... Monsieur le maire, Monsieur le président de l'Office de Tourisme, Monsieur le président de l'Henri-Crochet de Tanguando, José Guineau, Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux d'accueillir cet artiste qui nous fait l'honneur d'être présent pour l'ouverture de ce 17ème festival Tart en Turbeau. Nous sommes très heureux de l'accueillir et cette exposition est visible du public depuis à peu près une semaine et recueille d'ores et déjà un sentiment général de grand plaisir en voyant vos œuvres et d'originalité. Alors je vais dire quelques mots sur vous, dire que vous êtes auteur de bande dessinée, scénographe, illustrateur et peintre argentin de Paris. Vous êtes né à Buenos Aires, à 20 ans, vous voulez voir du pays, vous sillonnez l'Europe, à Paris en 1986, vous frappez à la porte de, ça va rappeler quelques souvenirs, à certains de Gugadier, qui publie d'ailleurs vos planches, ensuite le journal de Mickey fera de même, vous travaillez aussi pour l'écho des Sabades, et puis en 1988, vous rejoignez l'équipe du journal Guépier Hebdo. Après sa disparition, le journal s'est lancé dans la création de ces boîtes magiques, qui sont, je l'ai dit, très originales, et ici présentes et présentées à un nombre public. Dans des décors urbains très soignés, vous installez une foule de petits personnages, découpés, drôles, et d'ailleurs très touchants, le public pourra le découvrir. C'est à lui que ces personnages prennent la vie, vous installez des lumières, et ainsi le travail s'anime. Ces créations originales allient la truculence à la tendresse, l'humour à la poésie, la finesse à la caricature, des petits tableaux vivants qui ouvrent autant de fenêtres lucides, mais toujours indulgentes, sur notre quotidien. En 2012, l'ambassade d'Argentine vous consacre une exposition rétrospective, Lumière Argentine. Ce travail décide Alfredo Arias à vous confier la scénographie de son réaliste spectacle, El Tigre, et à prolonger cette collaboration par une bande dessinée qui vous est proposée et dédicacée pendant ce festival. Vous avez d'ailleurs déjà commencé depuis pas mal de temps. En tout cas, merci de votre présence, vous serez là pendant le festival, nous sommes donc très heureux de vous accueillir, et je crois qu'on peut toutes et tous vous applaudir pour votre talent. Merci, monsieur le Président de Tanguendo. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter la bienvenue. Je suis un petit peu émis parce que je suis tout jeune président de cette association Tanguendo-Ibos, donc je suis content de te faire cette ouverture, surtout en présence de José, qui m'a ramené aussi à la jeunesse, puisque Michel a donné un petit canneuil avec Fit Gadget. Je ne sais pas ceux qui connaissent, mais de nombreux, nous on s'amusait le jeudi à faire toutes ces petites émissions et à même trouver un des certaines idées qui étaient d'un élément de dessinée, donc ça nous ramène bien en arrière de façon très agréable. Vous dire que je vous souhaite un très bon festival. Moi, je tiens aussi à remercier c'est à vos côtés, monsieur le maire, qui m'a reçu il y a quelques jours en présence de Manet et de Michel Garnier pour faire cette petite passation de pouvoir. Et je dois dire que ça a été très agréable pour moi parce que ça m'a mis tout de suite dans le fait de façon confortable. Je tenais à en remercier. Voilà, je vous souhaite un beau festival. Bienvenue à toi, Josée. On va se régaler avec tes boîtes magiques. On peut rêver. Et puis à tout à l'heure. Merci à toute l'équipe du festival. Merci à monsieur le maire, à l'office de tourisme qui m'a reçu. Je suis très touchée pour que vous êtes sensibles à mon travail et aussi touchée pour pouvoir réveiller l'enfance qui est à chacun de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.